Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans l'impro-ciné critique on va parler d'un long métrage d'animation qui vient de sortir en France. Je veux bien sûr parler des indés... non pas du tout. Parvana, une enfance en Afghanistan, et ouais, vous l'attendiez pas celui-là. Un film réalisé par un studio irlandais, mais qui est une coproduction avec le Canada et le Luxembourg, réalisé par Nora Twomey, et qui raconte, comme son nom l'indique, l'histoire d'une fille prénommée Parvana qui vit son enfance en Afghanistan, malheureusement dominée à l'époque, dans l'histoire, par les talibans. Et donc, être une fille à cette époque-là, être une femme, être une fille dans l'Afghanistan des talibans, c'est plus que compliqué, disons. Donc pour faire le synopsis assez simple et rapide, donc Parvana, voilà, elle vit avec sa famille, son père qui est amputé d'une jambe après la guerre. On se retrouve dans les années 90, justement, peu après la guerre de l'Afghanistan contre l'URSS et les talibans qui prennent place ensuite pour diriger le pays. Donc le père est un blessé de guerre, il manque une jambe. Parvana, on vit avec son père, sa mère, sa grande soeur et son petit frère, qui a deux ans à peu près dans le film. Son père était professeur, donc qui a enseigné la lecture et l'écriture, mais vous savez que dans cette société, tout ce qui est culture dans les talibans est un petit peu banni. Lire des livres, certains livres sont interdits, tout ça. Donc déjà, en tant que professeur, il est rejeté un peu par la nouvelle société talibane. En plus, il est blessé et du coup, il est obligé de faire du troc un peu plus ou moins, enfin, du petit commerce avec sa fille voilée pour subsister tant bien que mal et faire vivre sa famille. Mais malheureusement, un beau jour, son passé de professeur ouvert d'esprit, on va dire, refait surface et un de ses anciens élèves devenu taliban le fait arrêter. Il le fait arrêter parce que c'est un ennemi de l'islam, tout ça, tout ça. Et du coup, la famille de Parvana se retrouve seule, impossible de survivre sans un homme pour pouvoir aller faire des courses et tout, parce que les femmes n'ont pas le droit de sortir, elles sont cloîtrées chez elles et quand elles sortent, c'est qu'en compagnie d'un homme et avec la burqa. Bref, ça devient impossible pour eux de survivre et Parvana a deux ambitions, faire libérer son père et aussi, surtout, faire vivre sa famille. Du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Après, une sortie avortée avec sa mère où ça ne se passe pas très bien du tout, parce que la maman est battue, parce que même en burqa, elle n'a pas le droit de se balader sans homme dans la rue. Le père est toujours en prison, personne ne peut aller le voir, ni encore moins le faire libérer. Et Parvana décide donc de se couper les cheveux et de se faire passer pour un garçon, afin d'aller au marché, d'aller travailler pour sa famille. Et c'est glauque parce qu'en fait, elle prend les vêtements de son frère, Suleyman, qui est mort. De façon mystérieuse, on ne sait pas, du moins, pendant pratiquement tout le film, on ne sait pas comment il est mort. On apprend à la fin, il y a une petite révélation, mais bon, ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et du coup, elle joue le garçon, elle prend un nom de garçon, elle rencontre une ancienne copine d'école, parce que oui, avant ça, les filles pouvaient encore aller à l'école, machin. Ça a été violent, du coup, pour les femmes en Afghanistan à cette époque-là, parce qu'elles sont passées d'une société, on va dire, démocratique et ouverte d'esprit à un truc très fermé. Elle rencontre une ancienne copine d'école qui, elle aussi, est déguisée en garçon, elle se fait passer pour un garçon, et les deux essayent de survivre et de subsister, tout en fuir les ennemis, et bien sûr, en essayant de faire en sorte que Parvana puisse voir son père en prison. Bref, c'est un film poignant qui est basé sur une terrible réalité. Alors, est-ce que l'histoire en elle-même s'est vraiment déroulée ? Je ne pense pas. En tant que telle, non, mais elle a sûrement été inspirée de faits réels. C'est d'ailleurs, le scénario de ce film est directement tiré d'un roman, me semble-t-il, écrit par Deborah Ellis, qui s'appelle The Breadwinner, en anglais, qui a été traduit en français et tout, par Parvana, une enfance en Afghanistan. En fait, ça fait 15 ans que c'est sorti, ça. Il y a même eu des suites, d'ailleurs, en littérature, donc pourquoi pas des suites à ce film qui, me semble, a plutôt bien marché, et qui a été assez salué par les critiques. Donc pourquoi pas une suite un jour ? Allez savoir, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux. Bref, du coup, c'est assez réaliste et, ouais, ça fait, ça fait, voilà, ça prend au cœur et c'est un superbe travail, voilà. C'est un très bon film d'animation. Cette année, on est gâté en animation sérieuse et profonde, parce qu'il y a eu Lilo Chien aussi, que j'ai vraiment envie de revoir, dont j'avais parlé ici à l'époque, qui va finir par potentiellement être mon film préféré de l'année, si en le revoyant, ça me fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, juste un peu en dessous de Lilo Chien, ce Parvana, une enfance en Afghanistan, mais parmi les meilleurs films que j'ai vus cette année, tout style confondu. Voilà, c'est dit. Et parce que ça fait réfléchir, voilà. On se rend compte quand même, enfin, on se rend compte, on sait que dans le monde, certaines personnes ont du mal à survivre, le mal fait, que ce soit aux minorités ou donc aux femmes ici, ça existe encore dans le monde, et ce film est un rappel à l'ordre, même si ça se passe dans les années 90, c'est toujours d'actualité potentiellement, et ça montre qu'il faut continuer à se battre, et surtout, enfin, à se battre. Nous, à notre niveau, c'est difficile de se battre. Mais il faut avoir conscience de tout cela, et se dire de toute façon aussi, au milieu de tout ça, qu'on est loin d'être les plus malheureux. S'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans notre société, même ici, occidentale, il y a quand même des endroits où c'est quand même compliqué. Et ce film d'animation est génial parce qu'il est basé sur l'humain, et il est hyper humain. Et il présente l'Afghanistan non seulement, enfin, sous le côté « Joues des talibans », dictature de l'époque, mais aussi sur son passé glorieux, parce que l'Afghanistan a été une nation, avant cette période taliban, une nation ouverte, démocratique, où les gens vivaient en harmonie. Et c'est bien dit au début du film, il y a vraiment une bonne introduction là-dessus. et c'est renforcé à travers les histoires, une histoire notamment que Parvana, ou la mère de Parvana raconte au petit frère, au petit Zaki, je crois qu'il s'appelle, bref, le petit enfant là, qui est trop mignon d'ailleurs dans le film, franchement, c'est vraiment... Même là, dans le réalisme, c'est poussé à l'extrait, je trouve. Et à travers cette histoire, une légende afghane d'un fermier, d'un jeune garçon fermé dans un village qui part affronter les ennemis pour récupérer les semences volées par une sorte de monstre éléphant, afin de s'assurer de la survie des siens, c'est toujours très intéressant, je trouve. Il y a une parabole tout au long du film, parce que l'histoire est racontée morceau par morceau, et ça s'avance dans le film, et on essaye de faire un lien avec la réalité. À la fin du film, il y a un lien inattendu, d'ailleurs, avec la réalité de l'histoire de Parvana. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, ici, les jaguars méchants de feu, ou plus ou moins, là, plus le roi éléphant avec des dents de sabre, c'est un petit peu la représentation de la dictature talibane. L'enfant, le jeune enfant, le villageois, qui n'a pas de nom, du moins, n'a pas son nom au début, lui, il représente cette envie de liberté, cette envie de combattre, même, de se battre contre des moulins à vent, mais d'y croire quand même. Donc, voilà, la parabole est là. Parvana, c'est un peu ça. Elle essaie de se battre un peu contre les éléments pour tout simplement réunir sa famille et faire vivre sa famille. Beaucoup de courage là-dedans. Beaucoup de violence aussi. Alors, évidemment, c'est loin d'être gore, c'est un film d'animation, c'est quand même axé au public, tout public, on va dire. mais il y a des passages très violents moralement, physiquement, pour les personnages aussi, mais c'est difficile. Puis il y a le contexte de la guerre, parce que, voilà, encore, encore potentiellement, il y a des avions qui survolent et tout dans le film, même si c'est après une guerre contre l'URSS, il y a quand même encore ce contexte très compliqué, les conditions précaires. Bref, c'est pas un film joyeux et pourtant, c'est un film qui donne envie d'avoir du courage, qui donne envie d'être positif et qui donne envie de se battre, même de façon indirecte et métaphorique, on va dire. Voilà, qui donne de la force, quelque part, et ça, je trouve ça magnifique. Après, voilà, je lui mets un bon 8, 8,5 sur 10 à ce film. J'aurais pu mettre encore plus, franchement. Il y a juste quelques petits trucs qui ne collent pas avec moi, c'est-à-dire, l'animation, je ne suis pas fan, mais ça, c'est complètement subjectif, parce que c'est super bien fait, vraiment, techniquement, c'est vraiment réaliste, ça se veut réaliste, ça se veut, c'est bien cadré, c'est presque comme un documentaire par moments, même si c'est un animé, mais bon, je n'accroche pas trop à cette animation. Si ce n'est, on va dire, quand même, les passages oniriques de l'histoire, c'est beau, il y a des belles couleurs, tout ça, tout ça, mais l'animation, les dessins en eux-mêmes, j'accroche moins, moyen, mais ça, c'est vraiment question de goût, donc peu importe. J'ai vu la version française du coup, sympa, bon, c'est, c'est sympa. Après, ils ont fait un parti pris, c'est prendre des acteurs d'origine, d'origine iranienne, afghane, peut-être pakiste, enfin, je ne sais pas, en tout cas, c'est sûr que la Parvana est doublée par une actrice franco-iranienne, qui a joué, notamment, dans Santa & Company, il n'y a pas longtemps, à la Goldshift, Goldshift, j'y ai arrivé, Goldshifté Farhani, qui est bien dans son rôle, mais le problème, c'est qu'elle a une voix d'adulte, et ça se sent, ça m'a un peu dérangé de voir Parvana, je ne sais pas, elle a 14 ans, 13 ans, je ne sais pas, dans le film, 12, 13, 14 ans, et avec une voix adulte, même si l'actrice fait quand même un effort pour infantiliser un peu sa voix, bon, après ça colle avec la dureté aussi du contexte, donc pourquoi pas, bon, bref, ils ont pris des acteurs d'origine afghane, irlandaise, pas du tout, iranienne ou autre, pour faire les voix, et c'est un très bon parti pris, c'est bien fait, mais après voilà, c'est peut-être des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire ça, bon, après ça passe, voilà, ça passe, et donc, voilà, je mets 8, 8,5, je ne sais pas, parce que j'ai quand même été touché, j'ai eu un arme à l'oeil pendant pas mal de passages, on n'était que 3 dans la salle en plus, bon, donc ça ouvre aux émotions plus facilement, j'ai envie de dire, quand il y a moins de monde autour, et je ne regrette pas en tout cas d'être allé voir loin de là, c'est peut-être sur le podium des films de l'année pour l'instant pour moi, et voilà, j'ai fait une boutade au début, je vais vous parler des Indast... non, parce que tout le monde s'attend, tout le monde est à fond sur les Indastructures 2, j'irai sûrement le voir d'ailleurs, mais voilà, ça fait aussi du bien de voir des films d'animation comme ça, avec petit budget et plus underground qui ont des histoires plus profondes et plus terre-à-terre aussi de temps en temps, bon, après, ça ne nous empêche pas de rêver et d'aller voir des trucs à Pixar et compagnie, loin de là, vous savez que j'aime bien Pixar, je l'ai déjà dit, avec Coco par exemple, donc voilà, bon bref, on ferme la parenthèse, quoi qu'il arrive, tous les films sont bons à prendre s'ils sont sympas et s'ils donnent du plaisir lorsqu'on les regarde, voilà, ça c'est une bonne conclusion, non ? Allez, à la prochaine, ciao ! !